Fin des années 70, début des années 80. Le bilan routier au Québec est inquiétant. Les accidents graves se multiplient. La traumatologie routière a joué un rôle très important. Les médecins d'urgence de l'époque essayaient tant bien que mal de sauver ces victimes de la route. Le Dr Pierre Fréchette travaillait à l'urgence de l'Enfant-Jésus à Québec. Le tableau de bord en métal reculait le visage. Les os cassaient partout, les yeux pendaient. C'était des blessures relativement épouvantables. Les anciennes voitures n'avaient pas de coussins gonflables. Les gens ne portaient pas de ceinture de sécurité et certains buvaient même de la bière en conduisant. Quand ça rentre à l'urgence, ça, monsieur, ça saigne de partout. C'est inconscient. Quand vous posez des questions, ça répond pas. Puis là, vous vous constatez, avec les signes vitaux, l'examen, ça va pas bien. Ces patients perturbent le bon fonctionnement de l'hôpital parce qu'ils sont hospitalisés plusieurs mois et prennent de la place dans tous les départements de l'établissement. Puis là, la chicane prend entre les docteurs. Aïe, pas dans mes lits, là. Moi, j'ai deux cancers à opérer demain matin, là. Regarde. Le docteur Fréchette veut régler le problème. Il veut structurer la prise en charge de ses patients. Le médecin propose au ministère de la Santé de l'époque de créer une unité de traumatologie dédiée aux patients gravement blessés avec des besoins immédiats. Je savais d'avance la réponse. Le ministère n'avait pas d'argent pour ça. Mais il ne baisse pas les bras. Le docteur Fréchette réussit à convaincre ses collègues de lui donner le personnel nécessaire pour ouvrir son unité. En 1990, il réussit. On a ouvert une unité de 12 lits en traumato. À partir des lits de tout le monde. Tous les autres hôpitaux de la province s'inspireront du modèle de traumatologie du docteur Fréchette. L'Hôpital de l'Enfant-Jésus peut se glorifier d'avoir influencé le réseau du Québec en traumatologie. 8h30, nous sommes en réunion matinale du secteur de traumatologie de l'Enfant-Jésus. L'équipe s'est beaucoup élargie. La traumatologie, c'est énorme, hein? Lui, c'est le docteur Malot, le directeur du département. Oui, j'essaie de reprendre le flambeau de docteur Fréchette, effectivement. Son équipe tente de sauver chaque année plus de 1500 patients gravement blessés. La moitié de ces patients arrivent de l'extérieur de la région de Québec. Ils sont transportés d'urgence par transport aérien de partout dans l'est de la province. On travaille tout pour diminuer les délais, pour amener les patients les plus rapidement ici. L'hémorragie est la cause de la plus fréquente de mortalité encore en traumatologie, donc c'est l'hémorragie qu'on veut contrôler le plus rapidement. La clientèle change aussi. Avec le vieillissement de la population, la moitié des patients ont plus de 65 ans. Des gens qui ont fait des chutes, par exemple. Mais les classiques demeurent aussi. À chaque semaine, on voit des patients encore qui font des accidents de voiture sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de drogue. Je t'arrête dans une résidence dans une RPA. Clément Poulin a bénéficié des soins de l'unité de traumatologie. Il est un grand brûlé. En 2014, un incendie a ravagé sa demeure à Saint-Georges-en-Beauce. Je me suis réveillé, la maison tête en flamme. Quand j'ai vu que l'incendie prenait de l'ampleur, les rideaux tout à le feu, ils m'entouraient. J'avais une issue, il fallait que je sorte. Clément a passé des mois en traitement ici. Le système de santé qui m'ont pris en charge, c'est eux aussi d'autres. Je ne sais pas comment les remercier, mais c'est aujourd'hui que j'ai la chance de le faire. Et le programme de traumatologie à l'Enfant-Jésus, ça a donné des milliers de vies sauvées. Lorsque le Dr Fréchette a créé son unité de traumatologie en 1990, 50 % des patients ennemis perdaient la vie. Aujourd'hui, le taux de mortalité a baissé à 6 %. Ça, monsieur, c'est un score. Les médecins continuent de tenter d'améliorer le bilan des vies sauvées grâce à l'héritage du bâtisseur de la traumatologie au Québec. Ça rend un vieux docteur comme moi fier comme vous pouvez pas vous en imaginer. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.